... Merci beaucoup Françoise pour cette introduction très complète et pour ce cours et pour cette invitation très aimable. Bonsoir à tous. Je m'appelle Florent Renaud, je viens de l'université de Lund qui est au sud de la Suède. Vous ne me croirez peut-être pas, mais il fait meilleur temps là-bas qu'ici. On n'a pas encore eu de neige cette année. J'ai décidé de vous parler en rapport avec le cours de Françoise d'instabilité dans le cadre de la formation d'étoiles, dans la formation stellaire. Mais avant toute chose, j'ai une faveur à vous demander. Je vais vous demander d'excuser les très nombreux anglicismes, voire même les mots d'anglais que j'ai utilisés pendant cette présentation. La recherche est internationale, surtout en astrophysique, et la langue internationale, qu'on le veuille ou non, c'est l'anglais. Et donc j'en ai utilisé beaucoup, beaucoup de mots anglais pendant ce talk, à la fois dans mon speech et dans les slides de mon PowerPoint. Alors, j'ai choisi de traiter ce sujet, la formation stellaire, à travers un petit peu un paradoxe, puisque j'ai essayé de vous montrer à la fois une diversité de la formation stellaire et une universalité. Mais en guise d'échauffement, en tout cas pour moi, on va faire une introduction. Je vais passer assez rapidement sur la motivation de s'intéresser à la formation des étoiles. En prenant un petit peu de recul, je vous amène 13,7 milliards d'années en arrière et on va voir en quelques minutes uniquement les bases de la formation des galaxies, puisque vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes dans les processus physiques pour la formation des galaxies et pour la formation des étoiles. Je vais laisser aux cosmologistes les complications et aussi les incertitudes du Big Bang et on va se placer environ 380 000 ans après le Big Bang. Et à cette époque-là, l'univers est un plasma de particules chargées dans lesquelles les grains de lumière, les photons, ne peuvent pas se propager, ils sont en permanence absorbés. Mais cet univers est également en expansion et du fait de cette expansion, il refroidit et à partir de cette époque, justement, les noyaux vont pouvoir capturer les électrons, ce qui va diminuer la section efficace d'interaction et permettre à la lumière de se propager. Donc l'univers passe d'opaque à transparent et on observe cette lumière, cette première lumière de l'univers en regardant loin, donc du fait de la vitesse finie de la lumière en regardant tôt, il y a longtemps dans le passé. Et on l'observe et voilà à peu près ce qu'on a. Si on a une carte du ciel projetée ici, voilà ce qu'on a, une incroyable uniformité à 2,7 Kelvin de température, ce qui correspond à l'émission d'un corps noir à environ 7 centimètres. Et si on soustrait cette partie très uniforme, eh bien, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant, ce sont des fluctuations de l'ordre de 10 puissance moins 5 degrés Kelvin, donc beaucoup plus, extrêmement petites, minuscules, mais très très loin d'être négligeable puisque ces fluctuations en densité et en température sont finalement la base, l'origine de la formation de toutes les structures dans l'univers. En particulier, les halos de galaxies ou de jeunes galaxies qui à cette époque sont constituées de matières noires et de gaz, principalement de l'hydrogène et un petit peu d'hélium. Alors, ces fluctuations, si on les implémente dans une simulation, un cube de l'univers, comme vous voyez ici, on va voir leur amplification, on va voir que les surdensités vont accréter de plus en plus de matière et au bout de quelques instants, vous avez commencé à percevoir les grandes structures, les filaments interstellaires de la toile cosmologique et puis dans les parties les plus denses, les galaxies et à l'intersection de ces filaments, les amas de galaxies. Alors, dans ce qui va nous intéresser aujourd'hui, en particulier dans la formation stellaire, c'est surtout le gaz et la partie importante, c'est son aspect collisionnel ou dissipatif, si vous voulez, c'est-à-dire les forces de friction et les forces de pression qui vont s'opposer à l'autogravitation, à la gravitation de ce gaz et qui vont avoir tendance à compenser cet effet. Alors, si on veut former des galaxies ou des étoiles, le but du jeu, c'est d'obtenir une densité très forte, c'est-à-dire de réduire cette pression par rapport à la gravité. Et donc, pour faire ça, on peut refroidir. Si on refroidit, on va blisser sa pression jusqu'à ce temps qu'elle domine la gravitation. Alors, comment peut-on faire ça ? On a plusieurs façons de le faire, mais l'idée de base, c'est de convertir l'énergie thermique ou l'énergie de pression en quelque chose d'autre dont on va pouvoir se débarrasser, c'est-à-dire en rayonnement. On va pouvoir avoir des refroidissements par l'émission de plusieurs types que vous voyez ici représentés. En fonction de la température, vous avez la fonction de refroidissement qui est normalisée par le taux d'interaction entre les particules. Et on va s'intéresser ce soir à cette courbe ici en bleu puisqu'elle correspond à la composition chimique de l'univers primordial, donc pour la formation des galaxies. Et on va avoir principalement trois modes de refroidissement. Le premier, je vous le donne en anglais et en allemand, Free Free and Brainstrahlum. Je crois qu'en français, c'est le rayonnement de freinage, c'est-à-dire la perte d'énergie cinétique des électrons au passage d'une particule positive. Et cette émission Free Free, donc cette conversion de l'énergie cinétique des électrons en rayonnement va vous permettre de refroidir sur cette partie-là de la courbe. Donc vous refroidissez votre gaz et à partir d'un certain moment, ces électrons vont pouvoir être capturés par les noyaux, une recombinaison collisionnelle que vous voyez ici. Et associé à cette recombinaison, votre électron va se placer dans des niveaux énergétiques élevés. Donc vous avez encore le moyen de perdre de l'énergie si vous faites transiter votre électron vers des niveaux plus faibles, ce qui correspond finalement à une désexcitation collisionnelle. Et c'est ce que vous voyez ici dans ces deux pics. On a deux pics parce que celui-ci correspond à l'hélium et celui-ci à l'hydrogène. Donc à la fois la recombinaison, donc le contraire de l'ionisation, et la perte d'énergie par désexcitation. Et vous voyez que pour la composition, une composition atomique du gaz, on a un refroidissement assez efficace au-dessus de 10 000 Kelvin, au-dessus de 10 puissant 4 Kelvin. Si on veut des températures plus faibles, on a besoin d'autres transitions, d'autres opportunités de rayonnement qui vont être fournies principalement par les molécules, entre autres par les liaisons entre les atomes, les molécules. Et donc, vous voyez que pour du gaz plus froid que 10 puissance 4 Kelvin, comme Françoise vous l'a montré, ça fait partie du milieu froid, la phase froide du milieu interstellaire, on a besoin de molécules et donc on va beaucoup parler pour la formation d'étoiles de gaz moléculaire. Une fois qu'on a augmenté cette densité de gaz en réduisant sa pression, en augmentant sa densité et en laissant la gravitation permettre au gaz de s'effondrer, on va fragmenter ce gaz dans des nuages, dans des nuages géants moléculaires, vous en avez un exemple ici. Ce phénomène va continuer avec un effondrement dans certaines parties localisées des nuages, un effondrement de cœurs préstellaires qui eux vont croître par la création du gaz autour d'eux. Vous en avez un exemple là. Puis, on va se débarrasser de l'enveloppe de ces jeunes de ces corps et on va former des proto-étoiles qui vont se contracter, encore augmenter leur densité jusqu'à former des étoiles elles-mêmes. Ici, vous les voyez enfouies dans le gaz. Alors, ces étoiles, elles brûlent leur gaz, elles consomment leur gaz par réaction thermonucléaire de la très forte densité, elles fusionnent dans l'univers primordial principalement l'hydrogène et un petit peu l'hélium et elles vont former les éléments les plus lourds donc carbone, azote, oxygène, etc. Mais ces étoiles ont également des effets de rétroaction sur l'environnement qu'on appelle typiquement feedback en anglais par exemple les vents stellaires, les supernovae comme vous voyez ici qui vont se charger de disperser ces éléments chimiques dans l'environnement de l'étoile, dans le milieu interstellaire et aussi dans le milieu intergalactique. Et comme Françoise vous l'a dit, également pendant les explosions de supernova, on va se trouver dans les conditions physiques encore plus extrêmes qui vont permettre de former des éléments plus massifs, entre autres plus massifs que le fer lors de ces explosions. Et c'est important parce que tous ces éléments qui sont formés dans les étoiles et lors de l'explosion des étoiles les plus massives, finalement, c'est tout ce qui constitue les matériaux pour former la seconde génération d'étoiles et la troisième les éventuels systèmes planétaires autour de ces étoiles et puis tout ce qui est dans cette salle, tous les éléments que l'on connaît ont été formés dans les étoiles. Donc voilà vraiment pourquoi comprendre la formation stellaire, le processus de formation stellaire dans le contexte de formation des galaxies est quelque chose de tout à fait important pour comprendre nos origines. C'est ce que je montre ici, comprendre les origines des galaxies, de la voie lactée en particulier mais de toutes les galaxies en général, revient à comprendre la formation stellaire et comprendre la formation stellaire revient à comprendre les ruptures d'équilibre du milieu interstellaire entre autres entre la pression et la gravité. C'est un sujet qui est loin d'être simple puisqu'il est par nature multiphysique et multiéchelle. Vous voyez ici les plus grandes structures de l'univers, la toile cosmologique avec les filaments intergalactiques, chaque point jaune ici représente une galaxie dans cette simulation et puis c'est ce qui met en place la scène pour notre histoire qui se continue par la formation des galaxies elles-mêmes, la création de gaz, la conversion de ce gaz en étoiles, l'évolution de ces régions de formation avec ici, vous voyez quelques explosions de supernovas, les interactions entre les galaxies, la fragmentation du milieu interstellaire, la formation des filaments interstellaires au cœur des nuages de gaz jusqu'à ce que finalement on atteigne notre formation d'étoiles, notre amas stellaire. Et à travers ce processus multiéchelle, donc ici on couvre à peu près neuf ordres de grandeur à la fois dans l'espace et dans le temps, on a également toute une série, toute une collection de processus physiques à prendre en compte, un aspect multiphysique, j'en indique quelques-uns ici avec les échelles associées, la création de gaz, interaction, fusion, turbulence, refroidissement, cisaillement, magnétisme, vent et feedback stellaire, ionisation, gravitation, entre autres. Donc le programme est chargé. Je commence donc à rentrer dans le vif du sujet à travers la première partie où je vais essayer de vous démontrer qu'il existe une universalité de la formation stellaire. En physique, on aime bien les choses qui fonctionnent partout de la même façon et tout le temps. Donc université de la formation stellaire. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, dans nos nuages qui se forment par instabilité du gaz dans la composante gazeuse des galaxies, on va avoir un rôle prépondérant des mouvements à petite échelle du gaz, c'est-à-dire de la turbulence. Ici, vous avez une observation du nuage polaris et vous voyez, donc les échelles sont indiquées ici, elles sont assez petites et vous voyez tous les mouvements turbulents qui créent ces structures complexes et entre autres des structures filamentaires. Ces structures filamentaires, on a longtemps pensé qu'elles étaient confinées et qu'elles étaient formées par champ magnétique. Il se trouve qu'on arrive à les former dans les simulations sans inclure le champ magnétique, donc c'est vraiment la combinaison de la turbulence et de la gravitation. Par contre, le champ magnétique pourrait permettre de les confiner voire de les allonger dans certaines conditions. Le long de ces filaments, vous avez des zones de surdensité qui vont fragmenter de façon gravitationnelle et qui vont former les cœurs prestélières dont j'ai déjà parlé. Eh bien, ces structures, ces processus, on les retrouve non seulement dans ces nuages mais dans d'autres. Vous trouvez toujours cette même structure filamentaire, cette même morphologie relativement complexe dans d'autres nuages qui sont observés dans la voie lactée. Et on s'aperçoit que leurs propriétés sont également universelles. Le diamètre des filaments semble être toujours le même, quel que soit le nuage, un dixième de parsec. On a aussi des densités critiques pour la formation des cœurs prestélières qui sont universelles. On les exprime en termes d'extinction, donc une extinction supérieure à 7. Toujours la même, pareil, quel que soit le nuage. et puis on retrouve toujours les mêmes processus de formation d'amas, d'associations stellaires, d'associations d'étoiles aux intersections de filaments, c'est-à-dire là où la densité est la plus forte. Tout ceci, on arrive à le reproduire avec des simulations, y compris avec des conditions initiales relativement simples. Vous avez vu, on est parti d'une sphère de gaz avec un petit peu de turbulence et vous allez voir assez rapidement la formation de filaments, de structures filamentaires. Ici, on zoom. et dans quelques instants, vous verrez la formation des étoiles dans les parties les plus denses et entre autres à l'intersection de ces filaments. Vous allez voir des petits points blancs, les voilà, qui apparaissent. Voilà nos jeunes étoiles qui se forment par fragmentation de ce gaz turbulent. Tout ceci se fait selon un autre processus, selon une autre caractéristique qui semble elle aussi être universelle, c'est la fonction de masse initiale, c'est-à-dire la distribution en masse des amas au moment de leur formation. Ici, vous avez l'histogramme des masses des étoiles mesurées pour les pléiades ici et on peut décomposer cette distribution en trois grandes parties. Une partie à forte masse, ici qui peut s'apparenter à une loi de puissance, une zone de transition à peu près autour de la masse du Soleil et une partie à faible masse qui est une loi de puissance mais dans l'autre sens, jusqu'en n-brune, c'est-à-dire les étoiles qui n'ont pas réussi à s'allumer. Eh bien, cette distribution des masses des étoiles, cette fonction de masse initiale, elle dérive directement des processus de fragmentation du gaz et des processus d'accrétion des cœurs presténaires et on la retrouve universellement dans tous les nuages que l'on observe. Le point important ici, c'est qu'elle est relativement difficile à mesurer puisqu'on a besoin non seulement de la masse, donc quelque chose qu'on ne mesure pas directement pour les étoiles, mais on a surtout besoin de la masse au moment de la formation. donc on est assez limité sur les mesures relativement directes en ce qui concerne ces propriétés. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Eh bien, cette fonction de masse initiale, quand on regarde différentes associations, différentes amas d'étoiles, eh bien, on trouve toujours la même forme, la pente à forte masse qui semble être universelle, la zone de transition et la pente à faible masse qu'on voit dans les associations, les amas denses, le champ même ici, et aussi dans les amas ouverts et les amas globulaires à condition de revenir aux propriétés initiales de ces amas. On a bien évidemment des variations stochastiques du fait que n'importe quel amas ne contient pas forcément les masses pour former les étoiles les plus massives, mais ceci mis à part, on a une forme relativement universelle, donc encore une fois, une propriété universelle qui s'ajoute à la morphologie universelle, à la densité universelle, à la taille universelle de ces filaments dans les régions de formation stellaire. Tout ceci étant régulé par le feedback des étoiles elles-mêmes, donc les phénomènes de rétroaction, le vent, l'ionisation par les photons les plus énergétiques, la pression de radiation et les supernovae. Et on s'est rendu compte avec des simulations assez récemment que ces processus de rétroaction sont particulièrement cruciaux, nécessaires pour reproduire les observations. Ici je vous montre les distributions de trois quantités qu'on mesure dans des nuages, donc leur masse, leur rayon et leur dispersion de vitesse. Vous avez trois distributions, en rouge, la simulation qui inclut les phénomènes de feedback, en bleu, exactement les mêmes simulations mais on a éteint les phénomènes de feedback, et en noir, les observations des nuages de la voie lactée. Et vous vous rendez compte que la simulation avec feedback, donc le rouge, permet une bien meilleure correspondance aux observations que les simulations sans feedback, en bleu, où les nuages sont trop massifs, trop larges et ont une trop grande dispersion de vitesse. Donc vraiment, cette régulation du feedback, à la fois sur l'évolution stellaire mais aussi sur leur environnement et leurs nuages hautes, est vraiment crucial dans l'évolution des composants de la galaxie. et ce, à la fois dans l'environnement proche des nuages qui émettent ce feedback, qui injectent cette énergie, mais aussi dans le milieu interstellaire et même parfois dans le milieu intergalactique. C'est ce que vous voyez ici avec le spectre de puissance de l'énergie cinétique, c'est-à-dire en fonction de l'échelle où se trouve la puissance qui est portée par l'énergie cinétique. Vous voyez encore la même simulation avec feedback en rouge sans feedback en bleu. Alors évidemment, aux petites échelles où la formation stellaire a lieu, on a une très grande différence, mais on pourrait possiblement s'attendre à ce que les deux convergent aux grandes échelles, c'est-à-dire aux échelles galactiques qu'on voit peu de différence. Eh bien non, ces différences sont maintenues quelle que soit l'échelle, on a toujours cette différence entre feedback et pas de feedback. Une façon peut-être plus simple de le voir, c'est de regarder directement les cartes de densité de gaz. la simulation, donc c'est une galaxie de type voie lactée. Donc avec feedback, vous la voyez ici de face et en bas par la tranche, exactement la même simulation mais sans le feedback. Vous avez des morphologies complètement différentes, non seulement à l'échelle de formation d'étoiles, c'est-à-dire dans les parties les plus internes de ces régions de formation stellaire, mais aussi à toute l'échelle de la galaxie, vous voyez des morphologies complètement différentes qui confirment ce que je vous ai montré précédemment. Et si on regarde ici la partie vue par la tranche, on voit également une dispersion de vitesse et donc une épaisseur du disque qui est beaucoup plus fine sans l'énergie injectée par ce feedback par les jeunes étoiles. Donc tout ceci nous montre une université de la formation stellaire sur un certain nombre d'aspects, mais tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant concerne la Voie lactée. Que se passe-t-il si on va dans une autre galaxie ? Eh bien, une façon de le faire, c'est de montrer le diagramme de Schmitt-Kanikert, c'est-à-dire le lien entre la densité surfacique du gaz et la densité surfacique de formation d'étoiles, SFR, Star Formation Rate en anglais. C'est-à-dire la masse des étoiles qui sont formées par unité de temps et par unité de surface. Donc ça, je peux faire à l'échelle que je veux, mais comme il s'agit d'une densité, il est très important de préciser l'échelle à laquelle les mesures sont faites. et on va le faire ici dans ce cadre à l'échelle de galaxies entières. Donc on va faire une seule mesure par galaxie, on va obtenir un point à placer dans ce diagramme ou alors sur des larges portions de galaxies, c'est-à-dire plus de 100 parsec, ce que j'entends par là, c'est plus grand que l'échelle caractéristique d'un nuage individuel. Donc on copture toute une diversité de nuages à cette échelle-là. Et si on fait ça sur les galaxies type Voie lactée et autres galaxies spirales dans l'univers local, voilà la distribution des points qu'on obtient. Donc vous voyez ici toute une collection de points, ici vous avez des contours avec des mesures nombreuses dans certaines galaxies. Et vous avez une relation qui est relativement bien définie avec un petit peu de dispersion mais finalement assez peu puisqu'on couvre quand même pas mal d'ordres de grandeur. Alors, on voit encore une fois une université assez nette, une loi unique pour décrire la formation d'étoiles en fonction de la densité de gaz. Mais comment est-ce que cette loi se comporte si on considère un environnement plus violent, complètement différent ? Eh bien, le premier environnement qui vient à l'esprit, Françoise vous en a parlé, ce sont les galaxies à haut redshift, c'est-à-dire dans l'univers plus jeune, les clumpy galaxies que je traduis par galaxies grumeleuses. Vous en avez ici quelques exemples d'observations. Vous voyez la prépondérance de grumeaux dans une structure plus ou moins disque. Donc on les trouve à redshift à peu près 1 et 2, c'est-à-dire il y a 8 à 11 milliards d'années. Et à cette époque-là, les galaxies n'ont pas encore eu le temps de former beaucoup d'étoiles, donc il leur reste encore 30 à 60% de leur gaz, 30 à 60% de leur matière baryonique et sous forme gazeuse et le reste est sous forme stellaire. Donc encore beaucoup de gaz et comme Françoise l'a dit, cette grande quantité de gaz va permettre aux instabilités gravitationnelles de se former et donc de générer ces grands clums, ces grands grumeaux de matière, très massifs, très larges, 1 kg par sec à peu près et quelque chose de l'ordre de 10 puissance 7 à 10 puissance 9 masse solaire, donc quelque chose qui est significativement plus grand et plus massif que les nuages moléculaires typiques de la voie lactée, par exemple. Ces grumeaux massifs sont des amas de gaz denses, c'est-à-dire qui permettent d'abriter de la formation stellaire et ceux à des taux de formation qui sont beaucoup plus élevés que ceux typiques dans l'univers local, par exemple de la voie lactée où on aura 100 fois à 1000 fois plus de taux de formation stellaire, donc de masse de gaz convertie en étoile par unité de temps. Et on pense que dans ces grumeaux massifs qui forment beaucoup d'étoiles, ça pourrait être les lieux de formation des amas globulaires. On n'en est pas encore tout à fait certains mais c'est un scénario possible puisqu'on a une grande quantité de gaz qui est disponible pour former des systèmes stellaires. Alors revenons à notre diagramme de Schmitt-Kaniket ici et où se trouvent ces galaxies à O'Ritchie donc dans l'univers jeune sur ce diagramme et bien elles sont ici. Elles sont dans la parfaite continuité de la relation qu'on avait esquissée au début et finalement on peut en dériver une loi de puissance qui relie donc la densité de taux de formation stellaire à la densité de gaz avec un indice historiquement de 1,5 maintenant on l'a revu un petit peu à la baisse mais une pente relativement bien définie avec relativement encore une fois peu de dispersion. Donc encore une fois un aspect d'universalité puisque même si je considère des galaxies extrêmes très différentes beaucoup plus jeunes que les spirales de l'univers local on a toujours la même loi on a une apparente universalité de cette loi de formation stellaire. Et ce qui m'amène à ma deuxième partie c'est-à-dire la diversité de la formation stellaire donc maintenant je vais m'efforcer de vous expliquer exactement le contraire de ce que je viens de dire. Alors pourquoi parler de diversité de la formation stellaire ? Restons un petit peu sur le diagramme de Schmitt-Kennikot et essayons d'imaginer des systèmes encore plus extrêmes encore plus différents que finalement des spirales avec des nuages et des disques avec des nuages certes plus massifs certes formant leurs étoiles plus rapidement mais tout ça reste du même ordre. Eh bien oui il y a des galaxies beaucoup plus extrêmes ce sont celles à flambée de formation stellaire ou à sursaut de formation stellaire en anglais les starbursts qu'on voit le plus souvent dans les galaxies en interaction. Si vous en avez l'exemple typique de galaxies en interaction pourquoi ? Parce que ce sont les galaxies en fusion les plus proches de nous donc les mieux résolues et les plus observées elles sont uniquement entre guillemets à 20 mégaparsecs de distance c'est les galaxies des antennes et vous voyez ici ces longues queues de marée de gaz et d'étoiles qui ont été formées du fait de l'interaction donc de l'effet de marée d'une galaxie sur l'autre qui éjecte à peu près un tiers de la matière des disques pour former ces longues queues de marée ici. Si on regarde la partie centrale on voit une richesse de structures et d'objets et entre autres énormément de formations stellaires ici. Alors ce qu'on voit ici ce sont deux galaxies qui sont sur le point de fusionner vous avez la première galaxie en haut ici que vous voyez quasiment vue de face et la deuxième galaxie ici à gauche qui est inclinée avec un angle d'à peu près 60 degrés on pense et donc ce que vous voyez c'est finalement un système qui serait à peu près comme ça comme ceci et elle se touche elle se superpose dans cette région où on voit beaucoup de formations stellaires en rouge beaucoup d'atténuations et d'extinction par le gaz en marron ici. Alors du fait de cette collision du fait de cette interaction on a évidemment beaucoup de collisions entre les réservoirs de gaz et également de la compression du gaz par des effets de turbulence. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je pourrais parler de ça jusqu'au réveillon mais ce qu'on voit ici c'est qu'on a toutes les conditions physiques nécessaires pour augmenter la densité de gaz et donc former des étoiles de façon efficace et c'est en effet ce qu'on voit on a des augmentations violentes de courte durée et temporaires du taux de formation stellaire qui se fait multiplier par des facteurs de 10 à 100 par rapport à un état où les deux galaxies sont encore isolées. Et on le voit très bien sur cette image vous avez des zones de formation stellaire ici également ici on voit la lumière UV bleue des étoiles directement ou la lumière réémise absorbe UV réémise et réémise en infrarouge par le gaz ici en rouge ou rose dans certaines régions. Et ici encore on a la formation d'un masse stellaire massif de 10 puissance 6 à 10 puissance 7 masse solaire donc plus massif que ceux qui sont actuellement formés dans la voie lactée du fait de ces conditions extrêmes. Alors ici on a vraiment un cas très différent des galaxies spirales locales des galaxies disques à redshift donc on peut se demander où est-ce qu'elles atterrissent dans notre diagramme de Schmitt-Kaniket et bien elles sont ici. Ce sont les LURGS et les U-LURGS en anglais ultra lumineuse infrared galaxies c'est-à-dire les galaxies ultra lumineuses en infrarouge et leur potentiel équivalent à au redshift dans l'univers lointain sont les galaxies sous-millimétriques ici en orange. Donc si je résume la situation je prends deux spirales deux points noirs je les fais fusionner et j'obtiens un point bleu. Donc qu'est-ce qui se passe ? Du fait de la collision du fait de l'interaction j'augmente la densité de gaz donc je me déplace vers la droite. Cette augmentation de la densité de gaz se traduit par une augmentation de la formation stellaire donc je me déplace vers le haut mais je ne le fais pas en suivant la loi qu'on avait établie précédemment je le fais de façon plus efficace je suis au-dessus systématiquement au-dessus de cette loi. j'ai donc mis en évidence un deuxième régime de la formation d'étoiles. Donc ici l'interaction amène une augmentation violente et temporaire du taux de formation stellaire donc un déplacement vers la droite mais aussi de l'efficacité puisqu'on va passer au-dessus de la relation prédite on a des galaxies hors la loi en quelque sorte qui forment pour une quantité de gaz donnée plus d'étoiles que la loi initiale le prévoyait. Alors je vous ai parlé de la formation d'étoiles comme produisant des amas stellaires on a comme vous le savez deux types d'amas stellaires des amas globulaires comme vous voyez ici Messier 4 par exemple qui sont des amas vieux formés il y a 10 à 12 milliards d'années qui sont très massifs jusqu'à 10 puissance 6 massolaires et qui sont denses et dense ici veut dire résistance c'est-à-dire que leur autogravitation permet aux étoiles de rester un ensemble cohérent qui va résister aux perturbations de la galaxie par exemple les champs de marée ils sont à opposer ici aux amas ouverts dont Messier 45 autrement dit les pléiades qui sont beaucoup plus jeunes peu massifs et qui sont peu denses donc fragiles et qui vont être qui vont se disloquer assez rapidement en quelques centaines de millions d'années et leurs étoiles vont cesser d'être liées les unes aux autres alors dans ce contexte les amas stellaires vous allez me dire on a une différence nette entre les amas globulaires et les amas ouverts ne serait-ce qu'en termes d'âge donc c'est pas vraiment surprenant que dans la voie lactée on peut trouver à la fois des amas comme ceci et des amas comme ça les deux étant visibles à l'œil nu si vous trouvez un site d'observation vous pouvez voir les deux donc dans la voie lactée donc finalement dans une même galaxie dans des conditions de formation dans des conditions semblables mais à des époques de formation très différentes et donc dans des conditions de formation qui sont potentiellement différentes c'est ce que je vais illustrer ici en vous montrant une simulation d'une boule d'univers qu'on a fait vous verrez la moitié noire en rouge le gaz en bleu les étoiles vont apparaître en jaune et je vais tracer également l'enrichissement chimique de l'élaxie comme l'a dit Françoise on peut le tracer avec le fer que les étoiles vont former au cours de leur évolution alors c'est parti on voit l'évolution d'une boule autour d'une galaxie type voie lactée que l'on a modélisé donc les amas globulaires se forment à peu près maintenant vous voyez les galaxies les étoiles qui apparaissent la voie lactée au centre qui va interagir avec ses voisines a créé pas mal de ses galaxies voisines y compris des galaxies de masse importante et puis vous voyez progressivement on enrichit en fer le milieu devient de plus en plus vert sur cette représentation donc à la fois dans la galaxie bien évidemment mais on le voit aussi dans le milieu intergalactique et donc cette évolution chimique de la galaxie on peut la tracer en examinant les diagrammes âges métallicités des étoiles et des amas globulaires qui capturent au moment de leur formation la métallicités des nuages les sites de leur formation alors ici on fera la différence entre deux types d'amas en vert vous avez les amas du halo de la voie lactée donc ça c'est des observations et en violet vous avez des amas dans le disque de la voie lactée pourquoi faire la différence entre ces deux types d'amas parce qu'on pense qu'en tout cas la majorité peut-être pas tous mais la majorité des amas du halo ont une origine extragalactique ils sont formés dans d'autres galaxies qui ont été accrétés par la voie lactée au cours de son évolution donc ils ont finalement des conditions de formation assez différentes et diverses donc il est assez difficile d'en extraire une information en revanche les amas du disque de la voie lactée se sont formés in situ pour leur majorité encore une fois et donc ils capturent vraiment l'évolution de la galaxie voie lactée au cours du temps donc le temps va de haut en bas et sans oublier les petits points ici qu'on voit à peine sur le haut on a une sorte d'évolution un tracé d'évolution chimique en quelque sorte des régions de formation des amas globulaires dans la voie lactée et donc on voit l'enrichissement du milieu intercélaire et également les changements de conditions de refroidissement parce que si je change la composition chimique je change les opportunités de rayonner l'énergie l'énergie interne du gaz à travers la lumière et donc je vais avoir différentes façons de réduire la pression de mon gaz donc une fragmentation différente différente équilibre entre d'un côté la pression et de l'autre la gravitation alors est-ce que ces différences sont suffisantes pour expliquer la différence entre les amas globulaires et les amas ouverts non mais il faut prendre en compte d'autres processus mais ça nous dit déjà que dans des nuages on aura des processus de fragmentation et donc une structuration des régions de formation stellaires qui sera différente du fait de l'enrichissement de la galaxie alors laissons tout ça de côté et concentrons-nous un petit peu sur les structures de la galaxie et en premier desquelles les spirales dont Françoise a parlé en grand détail je serais beaucoup plus superficiel ici vous avez un magnifique exemple de galaxie spirale Messier 83 et vous voyez clairement sans besoin d'analyse poussée que les régions de formation stellaire sont associées à ces structures spirales ici on retrouve nos structures émettant en infrarouge donc le gaz et les structures bleues des étoiles jeunes elles-mêmes on a ici des ondes alors avec toutes les les limites dont Françoise a parlé on a ici des ondes de densité et pas de matière donc la matière passe à travers l'onde spirale et le rôle de cette onde n'est pas clairement établi en ce qui concerne l'information stellaire pourquoi ? parce qu'on ne sait pas encore faire la différence s'il s'agit d'un phénomène d'accumulation ou de compression du gaz ici vous avez un exemple de simulation dans lequel le potentiel est fixé Françoise en a montré aussi quelques exemples donc les spirales sont fixes mais le gaz se déplace en suivant ce potentiel et vous voyez toute la collection de nuages dont Françoise a parlé c'est à dire les phasers dont les plumes les spurs les perles etc alors ici on voit la formation de nuages qui est plus efficace dans les bras spiraux du fait de la plus grande concentration de gaz et du fait aussi du potentiel sous-jacent potentiel gravitationnel sous-jacent mais dans le même temps on a une destruction des structures gazeuses qui est plus efficace au moment où le gaz sort de la spirale où il n'a plus en quelque sorte ce cocon protecteur de la spirale mais en parallèle de ça on a finalement mesuré peu d'effets des spirales sur la fraction de gaz moléculaire en termes d'efficacité de formation d'étoiles ici vous voyez pour trois galaxies on montre les distributions donc les nombres de les histogrammes de formation pardon d'efficacité de formation du gaz moléculaire H2 et si vous regardez les nuages qui sont dans les bras c'est à dire les traits pleins et que vous la comparez à ceux qui sont entre les bras c'est à dire les traits protillés et bien on a très très peu de différence donc on n'est pas encore en mesure de savoir si la prépondérance des régions de formation qui est observée dans les spirales est due à un simple phénomène d'accumulation donc des surdensités de régions de formation ou bien vraiment un effet de compression par l'onde et comme Françoise l'a déjà montré ici on peut voir dans la galaxie M51 donc du tourbillon avec le compagnon qui serait au-dessus ici on a toute une diversité de ces régions de formation selon la région dans laquelle on se trouve par rapport à la corrotation par rapport à les différentes ondes qui sont sous-jacentes on voit ici clairement des structures le long de la spirale au sein de la spirale alors qu'ici on a des structures beaucoup plus en avant de la spirale et bien ceci on arrive à cette diversité de nuages on arrive à la reproduire numériquement je vais vous montrer ici différentes régions d'une même simulation de la voie lactée on voit ici ce dont parlait François les perles donc les bits on a string en anglais donc des nuages qui suivent l'alignement de la galaxie spirale et dans la même simulation dans la même galaxie au même instant on a aussi ce genre de structures qui sont des éperons des spurs avec des petits crochets en avant de la spirale du côté avant de la spirale alors la différence ici donc François a mentionné des effets magnétiques dans cette simulation ils ne sont pas pris en compte donc on sait que ce n'est pas le cas pour ces deux types de nuages en particulier la différence pourrait venir plutôt du pitch angle des bras alors imaginons que le centre galactique est en bas vous avez une vitesse différentielle donc la vitesse augmente avec le rayon vers le haut et qu'on a une structure spirale comme ceci vous voyez que d'un bord à l'autre de la spirale ici c'est-à-dire sur la taille d'un nuage j'ai assez peu de variation du champ de vitesse donc je vais pouvoir permettre à la gravitation de fragmenter mes nuages et de former ces structures comme ceci en revanche dans le deuxième cas j'ai un pitch angle qui est beaucoup plus faible et donc la spirale qui est plus alignée avec le champ de vitesse comme ça du fait si je traverse la spirale j'ai un grand gradient de vitesse entre les deux bords c'est-à-dire entre les deux côtés d'un nuage et donc un grand gradient de vitesse induit un cisaillement et des instabilités de Kelvin-Helmholtz tel qu'on peut le voir ici qui se forment du fait de la différence de vitesse entre la spirale et entre les deux bords de la spirale alors en plus des spirales on a aussi une diversité des régions de formation stellaire ailleurs dans la galaxie par exemple au centre galactique voici une vue d'artiste de la voie lactée évidemment on n'a pas d'observation comme ceci si jamais vous êtes perdus vous êtes ici à 8 kiloparsecs du centre et ce qui va nous intéresser c'est justement maintenant le centre c'est-à-dire à peu près les 300 parsecs centraux de la galaxie donc on est bien à l'intérieur de la barre et pourquoi s'intéresser à ça parce que la barre avec ses couples de forces gravitationnelles va acheminer beaucoup de gaz vers la partie centrale il va s'accumuler ici et on mesure dans ces 300 parsecs centraux 10 puissance 7 masse solaire de gaz moléculaire c'est-à-dire une grande quantité de gaz froid susceptible de former des étoiles donc voilà en voilà une observation de cette zone moléculaire centrale une très jolie image qui comporte énormément d'éléments je vais en souligner juste quelques-uns ici vous avez le trou noir central de la voie lactée 4 millions de masses solaires évidemment par définition ce que l'on voit ici c'est pas la lumière du trou noir mais la lumière émise par l'échauffement du gaz qui est en train de tourner de tomber sur le trou noir et vous avez des structures très intéressantes et assez mystérieuses qui sont des amas stellaires des arches et du quintuplé mystérieuses parce qu'on ne comprend pas pourquoi ces amas ont pu se former ici pourquoi ils n'ont pas été détruits par les forces de marée du centre galactique et puis même s'ils ressortent le sujet je montrerai ici une étoile binaire X donc très lumineuse dans la bande X alors cette région comporte du gaz en moyenne plus chaud plus dense plus turbulent et plus riche en termes chimiques qu'ailleurs dans la voie lactée et donc du fait de cette grande quantité de gaz moléculaire avec ses caractéristiques on s'attendrait à une assez forte activité de formation stellaire alors ici je vous montre dans le plan c'est-à-dire longitude galactique et latitude donc ici on voit la tranche on voit la galaxie par la tranche vue du soleil évidemment et on voit dans les lignes du haut vous avez les traceurs de formation stellaire donc le H2 par exemple le gaz ionisé par les jeunes étoiles et dans la ligne du bas vous avez les traceurs de gaz dense donc on retrouve très bien ici notre zone moléculaire centrale qu'on voit très nettement là-dessus et ce qui est frappant sur ce genre de relevé c'est qu'on ne voit pas vraiment de corrélation entre la présence de gaz dense et les traceurs de formation stellaire alors vous en avez la formation stellaire un petit peu partout alors qu'il y a vraiment une surdensité une surabondance de gaz dense dans la partie centrale qu'on ne retrouve pas dans les traceurs de formation stellaire alors voici une autre façon de l'illustrer on va afficher la masse de gaz dense par rapport au taux de formation stellaire donc si vous voulez un équivalent du diagramme de Schmitt-Keykut mais cette fois-ci pas en termes de densité on a nos galaxies là-haut on a nos nuages de la voie lactée classique en bas ici en orange et ces nuages de la zone moléculaire centrale en rouge avec des moyennes ici en verte et vous voyez regardez bien les échelles d'ordre de grandeur relativement importants vous voyez qu'il y a une grande différence entre les nuages classiques qui sont sur cette loi ici la même que les galaxies et les nuages de la zone moléculaire qui sont significativement moins efficaces à former leurs étoiles formation typiquement 20 fois moindre que celle qui est prévue par les modèles ces modèles de formation sont basés sur des critères de stabilité tels que les critères de Jeans par exemple donc la propagation d'une perturbation dans un milieu homogène où on va comparer les effets de pression ici représentés par la vitesse du son et les effets gravitationnels représentés par la densité qu'on le fasse en termes de longueur caractéristique de la perturbation ou de masse instable donc typiquement on utiliserait ces critères mais le problème c'est qu'ils ne tiennent pas en compte de l'environnement galactique c'est la propagation d'une perturbation dans un milieu homogène qui ignore l'environnement et sa richesse dans l'environnement galactique et entre autres deux effets importants qui sont les effets de marée c'est-à-dire l'effet différentiel de l'attraction gravitationnelle entre deux bords d'un objet tel que la Lune l'exerce sur la Terre mais tel que le sang de galaxie l'exerce également sur nos nuages et les forces de cisaillement c'est-à-dire cette fois-ci une vitesse différentielle entre les deux bords d'un objet qui va avoir tendance à déformer étirer et détruire les structures nuageuses donc si vous voulez voir ces deux effets sous la forme d'un tenseur de stress ou de déformation l'effet équivalent pas directement mais l'effet équivalent des marées seront les termes d'élongation et de compression c'est-à-dire les termes diagonaux de votre tenseur et les forces de cisaillement seront les termes croisés c'est-à-dire les termes non diagonaux et bien ces deux effets de marées et de cisaillement sont particulièrement importants dans la région à laquelle on s'intéresse en ce moment c'est-à-dire le centre galactique les marées puisqu'on est près du centre et donc dans une partie abrupte du potentiel gravitationnel donc on a une très grande différence d'accélération entre les deux bords de n'importe quelle structure mais entre autres des nuages de formation stellaire et les cisaillements c'est également le cas puisque si on se place si on trace en fonction de la distance la vitesse de rotation donc la courbe de rotation de la galaxie on a typiquement quelque chose comme ça vous savez que la partie plate correspond à motiver l'invention de la matière noire je dis invention puisqu'on ne parle pas encore de découverte mais dans le centre galactique on se place dans la partie très interne c'est-à-dire la partie abrupte de cette courbe où justement on a un très fort gardien de vitesse donc imaginez un nuage ici vous allez avoir une très grande différence entre la vitesse au bord du nuage interne vers le centre de la galaxie et au bord externe de l'autre côté et c'est exactement ce que l'on voit ce qu'on peut mesurer sur les simulations ici une simulation de la voie lactée on retrouve ici la densité de gaz donc la barre les spirales les bras spiraux et la couleur de cette carte ici encode le rapport entre le cisaillement et la gravitation pour les structures donc si je me trouve dans une partie bleue on a une autogravitation relativement forte qui peut s'opposer aux effets de cisaillement et si je me place dans les parties rouges c'est le contraire le cisaillement domine les efforts de gravitation si on zoom sur la partie centrale on voit ce que je vous ai dit très nettement dans la partie centrale donc la barre est ici dans la partie centrale on est dominé par des régions rouges bien plus que dans les bras spiraux un petit peu plus loin où là vraiment vous voyez on peut voir les nuages individuels qui ont plus facilement tendance à s'effondrer puisque le rapport cisaillement sur gravitation est plus faible et c'est justement à cause de ce rapport qui est extrême au centre galatique que toute structure qui passe dans notre zone moléculaire centrale va être lissée détruite si vous voulez par des effets de cisaillement et donc vous avez gardé une très grande quantité de gaz mais sans surdensité vous n'avez pas de graines sur laquelle vous allez pouvoir vous effondrer et donc ce lissage des surdensités explique pourquoi malgré de fortes densités de gaz on n'arrive pas à former des toiles autant que les lois le prédisent autant que les modèles on va dire naïfs le prédisent alors laissons côté le centre moléculaire de la voie lactée on va un tout petit peu plus loin on va aux extrémités des barres cette fois-ci et ce qui nous intéresse ici c'est le fait que ces extrémités c'est les zones de convergence entre la barre bien sûr et les spirales qui s'y reconnectent et donc vous avez une dynamique relativement complexe qui s'y forme avec des flots de gaz qui sont induits par la dynamique galactique alors ce qui se passe c'est que vous avez des phénomènes de circulation le long de la barre c'est-à-dire le long de cet axe ici que vous voyez sur cette carte encore une fois à l'issue de la même simulation vous avez la barre ici je vous en montre qu'une portion et les flèches représentent le champ de vitesse du gaz donc vous voyez très nettement l'effet de circulation ici sur des orbites de type X1 une circulation qui est rapide à plus de 200 km par seconde ce qui représente moins de 20 millions d'années pour parcourir la distance qui sépare les deux extrémités de la voie lactée et sur ce type d'orbite les périscentres sont le long de l'axe mineur les apocentres sont les extrémités le long de l'axe majeur et comme dans n'importe quelle orbite les lois de Kepler nous disent qu'à l'apocentre on ralentit donc imaginez-vous sur un circuit au bord de la barre en faisant le tour et à chaque fois que vous arrivez à l'apocentre donc à l'extrémité vous ralentissez ce qui se passe c'est un embouteillage un embouteillage orbital en anglais orbital crawling la différence entre votre voiture et un nuage moléculaire c'est l'absence de pédales de frein et si le nuage moléculaire ne peut pas freiner ralentit mais ne peut pas freiner il va entrer en collision avec les autres nuages et c'est ce qu'on voit ici à très petite échelle faites attention ici l'échelle en kiloparsec donc on est à uniquement quelques dizaines de parsec là on voit très clairement deux nuages en train de rentrer en collision encore une fois dans la simulation vous voyez les deux structures ici et clairement les deux signes d'interaction ici par des forces de marée c'est à dire les mêmes effets qu'on voit dans les galaxies en interaction mais à beaucoup beaucoup plus petite échelle et bien au moment de ces collisions on a qu'on retrouve d'ailleurs dans les observations ceci était une simulation ceci maintenant est l'observation on a la région W43 qui est à l'extrémité de la vraie voie lactée on voit clairement deux structures avec éventuellement des structures allongées qui représentent des queues de marée au sein d'un complexe moléculaire assez important on parle d'associations moléculaires géantes donc un groupement de nuages moléculaires massifs en quelque sorte et au sein de ces structures on a une augmentation de l'efficacité de formation salaire alors en utilisant les données de la simulation parce que c'est plus facile à mesurer je vais les placer mes structures gazeuses dans un diagramme de chemin qui n'écoute donc encore une fois densité surfacique de gaz en me concentrant sur le gaz dense cette fois-ci et densité surfacique de taux de formation stellaire donc chaque point ici représente une partie dense si vous voulez un nuage dans la voie lactée j'en ai sélectionné deux ici qui n'ont rien de particulier ils sont le long de la relation ni trop haut ni trop bas et je vais faire exactement la même mesure mais quelques millions d'années plus tard donc comme il s'agit du gaz dense certains nuages vont continuer à former des étoiles vont continuer à s'effondrer d'autres vont se faire disperser par des effets de fisaillement par des effets de feedback par les supernovas etc donc toute ma relation va évoluer c'est normal et c'est le cas on obtient ceci on obtient les points noirs quelques millions d'années plus tard il se trouve que les deux points rouges les deux nuages rouges ont fusionné pour donner ce point noir ici et ce qui est intéressant de voir c'est que ce point cette fois-ci il est bien au-dessus de la relation moyenne ou médiane du reste des nuages donc ce qui veut dire qu'on a augmenté son efficacité relative par rapport aux autres nuages du fait de cette collision il s'agit exactement du même processus que dans les interactions galactiques on prenait deux galaxies type voie lactée donc par exemple en rouge on les faisait monter sur une relation plus efficace dans le système des starbursts des galaxies flambées de formation d'étoiles c'est la même chose ici à plus petite échelle on déclenche la formation stellaire et de façon intéressante alors c'est pas encore confirmé mais de façon intéressante la formation se fait sous la forme d'étoiles plus massive que d'ordinaire donc on ne respecte pas la fonction de masse initiale universelle dans ce genre de structure donc non seulement on change les propriétés du nuage lui-même on augmente sa dispersion de vitesse on augmente sa densité son efficacité de formation d'étoiles son taux de formation d'étoiles mais aussi on change le type même d'étoiles qu'il forme et donc avec ces aspects on a véritablement une diversité de la formation d'étoiles alors que dans la première partie je vous ai parlé d'universalité donc pour résumer on a vu des variations dans le temps et dans l'espace des conditions physiques de la formation des étoiles en termes de quantité de gaz en termes de turbulence en termes de composition chimique en termes de dynamique galactique dans différentes régions de la galaxie mais on a également une apparente universalité des régions de formation en ce qui concerne la morphologie filamentaire au sein des nuages les densités caractéristiques les tailles des filaments la fonction de masse initiale également et donc la superposition de ces deux aspects soulève un paradoxe la formation stellaire est-elle à la fois universelle et diverse et bien pour lever ce paradoxe je propose deux méthodes de processus la première c'est faire preuve de modestie et de considérer que nos observations sont incomplètes et la deuxième c'est faire preuve d'encore plus de modestie et de considérer qu'on ne comprend pas finalement la physique de ce couplage d'échelles entre la dynamique la diversité galactique et les structures internes des nuages alors l'incomplétude observationnelle ça revient à réaliser que ce que je vous ai montré en ce qui concerne l'universalité de la formation d'étoiles c'est basé sur la structure interne des sites de formation c'est-à-dire dans les endroits on peut les résoudre observationnellement et donc dans l'univers très proche dans le voisinage solaire au sein même de la voie lactée et dans cet environnement le voisinage solaire on a finalement des conditions physiques qui sont à peu près partout les mêmes et ce qui revient c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment surprenant d'avoir une universalité si on se place dans les mêmes conditions physiques avec très très peu de variations donc en d'autres termes si je considère des galaxies en interaction ou des galaxies dans l'univers plus jeune des galaxies au redshift et si j'ai le télescope dont tout le monde rêve et qui me permet de résoudre les parties les structures internes des régions de formation est-ce que je vais retomber sur ma structure filamentaire du voisinage solaire on ne sait pas l'autre façon de lever le paradoxe c'est d'admettre notre incompréhension du couplage d'échelles en d'autres termes existe-t-il une échelle en deçà de laquelle les différences les diversités dont je vous ai parlé sont lissées si oui par quel phénomène singulier ou pluriel par quel processus physique à quelle échelle et dans quelles conditions est-ce que ce lissage se passe de la même façon dans les galaxies en interaction dans l'univers primordial ou pas et finalement de se poser la question mais cette fonction de masse initiale universelle est-elle vraiment ? et bien il existe de plus en plus de preuves que non elle n'est pas universelle je vous en montre ici une illustration alors sans entrer dans les détails on reporte ici les rapports masse sur luminosité des étoiles mesurées et normalisés au rapport masse luminosité du voisinage solaire c'est-à-dire de la fonction de masse universelle donc si la fonction de masse était vraiment universelle on s'attendrait à des distributions plates à valeur unité c'est-à-dire les lignes ici et les points observationnels montrent clairement quelque chose de différent des variations de ces rapports de masse luminosité en fonction de la dispersion de vitesse de ces galaxies je n'en trouverai pas dans les détails mais on a donc mesuré des variations de cette fonction de masse soi-disant universelle dans les galaxies elliptiques dans les galaxies naines le problème encore une fois étant la difficulté de mesurer ces grandeurs et à l'heure actuelle si vous donnez le même jeu de données à deux équipes différentes qui utilisent deux techniques différentes elles peuvent obtenir des conclusions opposées donc on pense très fortement qu'il y a des variations mais on ne sait pas encore exactement pourquoi ni comment et donc ceci illustre notre incompréhension ou notre compréhension incomplète en tout cas des phénomènes de couplage d'échelle entre la dynamique galactique et cosmologique dans la très grande échelle et la structure interne des nuages c'est-à-dire notre compréhension des instabilités et de la formation stellaire pour comprendre s'il s'agit d'une diversité ou d'une universalité merci